En 1946, le Conseil économique et social des Nations Unies crée la commission de la condition de la femme, dédiée à la promotion des droits, de l'égalité et de l'autonomisation des femmes. Pour célébrer ses 25 ans, la première conférence mondiale de l'ONU pour les femmes est organisée à Mexico en 1975 et lance une série de rendez-vous, prit chaque 5 ans pour dresser un bilan et prendre de nouveaux engagements. En 1995, la quatrième conférence organisée à Pékin prend un tour exceptionnel. Elle réunit 189 États et 30 000 activistes venus du monde entier et aboutit à l'adoption par consensus de la déclaration et du programme d'action de Pékin qui constituent aujourd'hui les textes de référence les plus ambitieux jamais produits pour la défense internationale de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est à cette occasion que Hillary Clinton prononce la célèbre phrase « Les droits des femmes sont des droits humains ». Cinq ans plus tard, en octobre 2000, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 1325, donnant naissance à l'agenda sur les femmes, la paix et la sécurité. Cet outil défend la prise en compte des besoins spécifiques des femmes en période de conflit pour les protéger, mais aussi leur permettre de participer au processus de résolution des conflits afin d'assurer une paix plus durable. En 2021, alors que des progrès significatifs ont été réalisés, beaucoup restent à accomplir. La crise de la Covid-19 touche de manière disproportionnée les femmes qui sont au premier plan de la lutte contre la pandémie. En un an, l'ONU estime que 47 millions de femmes supplémentaires sont tombées dans la pauvreté et 11 millions de filles pourraient ne pas retourner à l'école. Les violences domestiques ont augmenté et l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive s'est complexifié. La montée des forces conservatrices remet en cause partout dans le monde des droits que l'on pensait acquis. C'est dans ce contexte que la France et le Mexique, sous l'égide d'ONU-Femmes et en partenariat avec la société civile, organisent cette année le Forum Génération Égalité, qui débutera à Mexico et culminera à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021. Cela fera 26 ans que la communauté internationale ne s'est pas réunie pour faire progresser l'égalité femmes-hommes. Construisons ensemble la Génération Égalité.